Musique Matthieu, chapitre 14 A cette époque-là, Hérode le Tétrarque entendit parler de Jésus, et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » En effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais, à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » « Apportez-les-moi ici, » leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'ils renverraient la foule. Quand ils l'eurent envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme ! » Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi ! N'ayez pas peur ! » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau ! » Jésus lui dit « Viens ! » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ! » Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada